Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai testé Shadow PC. Alors Shadow PC on rappelle ce que c'est si vous n'avez pas entendu parler alors qu'il y a 150 000 youtubeurs qui vous ont fait des vidéos dessus. Par contre ils n'ont abordé qu'un seul sujet Shadow PC et le jeu vidéo. Alors que Shadow PC c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement avoir son PC dans le cloud sur internet, pas chez toi, ça chauffe pas chez toi, ça consomme pas d'électricité. Il faut du haut débit par contre ça c'est à peu près sûr. Alors pas forcément de la fibre mais ça serait quand même vachement bien d'avoir de la fibre même s'ils sont un peu revenus là dessus dans le discours et ça te permet d'avoir un ordinateur dématérialisé dans le cloud. Tu payes un abonnement mensuel, on te donne un ordinateur avec le windows comme ça tout propre qui va bien. Tu installes tes jeux dedans et en fait tu consommes pas d'électricité chez toi. Ton PC il s'améliore tous les ans sans que tu fasses rien. En gros comme si tu achetais une nouvelle carte graphique et ça c'est cool. Mais moi ce que je voulais essayer c'était est ce qu'on peut faire un usage professionnel de Shadow PC. Alors quand j'entends professionnel pour moi c'est faire du montage vidéo c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi c'est là dessus que je me dirige. Je suis en train de préparer une formation pour apprendre aux gens à commencer à faire du youtube essentiellement. Alors pas vous les ados vous démarrez très bien avec des tutos youtube et de toute façon de 1 vous n'avez pas une thune, de 2 vous voulez rien acheter et de 3 vous avez un taux de concentration qui dépasse pas une minute trente. Donc même avec mon débit de parole beaucoup trop soutenu nous ne sommes pas adaptés à ce que je vous apprenne des choses. En revanche les quadras qui ont envie de changer de vie ou les B2B qui ont envie de se lancer un petit peu sur youtube et qui pensent que se lancer sur youtube ce n'est que quelle caméra il faut acheter à 1000 balles de chez Canon et ça y est le boulot il est fait. Et bien c'est un peu ça que j'ai envie de démonter dans cette vidéo mais passons. Donc Shadow PC c'est un sujet que j'ai abordé dans ma vidéo si vous n'avez pas vu aller la voir sur Google Stadia le service de jeux vidéo dématérialisé par abonnement que Google va lancer en fin d'année. Il n'y a pas eu pas mal de précisions depuis que j'ai tourné cette vidéo et puis on peut toujours se poser la question sur la fin ou pas des consoles de jeux vidéo avec ces nouveaux services. Et bien Shadow PC ils avaient été bons sur la réponse quand Google Stadia est sorti. Ils avaient fait une vidéo humoristique dans laquelle ils répondaient à l'arrivée de Google Stadia sachant qu'il va pas y avoir que Google Stadia qui va se lancer dans le jeu dématérialisé. Il va y avoir Microsoft et plein d'autres acteurs là-dessus à savoir les deux loups qui dort Amazon avec Twitch et puis Facebook derrière voire même Apple on peut le voir avec son service de jeux vidéo d'arcade qui arrive dessus. Shadow PC c'est bien plus que ça c'est vraiment un pc dans le cloud et pas seulement un abonnement je joue aux jeux vidéo et on m'envoie l'image chez moi même si j'ai un pc de merde même si j'ai un téléphone mobile ou une tablette ça me permet d'avoir un gros pc dématérialisé dans le cloud. Shadow PC moi je voulais le tester sur des fonctions professionnelles c'est un peu ce qu'ils avaient abordé pour se défendre de Stadia. Nous on est plus qu'un service de jeux vidéo c'est on propose véritablement un pc dans le cloud et un pc dans le cloud c'est très fort parce que si t'es une PME une entreprise et que pendant un mois tu as besoin de 30 pc de plus bah potentiellement alors il y a le problème qu'il faut quand même des claviers souris et des écrans tu vois mais s'il te faut 30 pc super puissant parce que tu fais des plans tu vois 3d un peu sur autocad un peu sur solidworks un peu sur du maya 3d un peu sur du montage avec du after effect du adobe première des choses comme ça ça peut amener des nouvelles conditions de travail dans le poste de travail dans la gestion du poste de travail au niveau des DSI au niveau du service informatique c'est on prend un abonnement on met un gros tuyau internet au niveau de la mobilité aussi sur de l'événementiel il y a de l'événementiel on a besoin vraiment d'avoir 30 machines bah on amène un gros tuyau avec de l'internet et on il n'y a pas besoin d'arriver avec les tours tu vois on n'est pas sûr pendant le transport qu'elles vont pas être abîmées on n'est pas sûr d'en avoir besoin tu vois plus de trois jours ça fait chier de déplacer 30 pc pour trois jours en fait quand tu fais de l'événementiel et donc ça permet d'apporter de la souplesse des nouveaux usages et de repenser le poste de travail dans l'entreprise dans la mobilité dans l'événementiel même pour un particulier qui a besoin pendant un mois d'un coup de main même pour faire du partage tu vois un peu façon la bagnole qui est partagée si tu as besoin de ta bagnole 15 jours sur deux bah tu la partage à deux bah là si tu as besoin d'un pc puissant une semaine sur deux bah tu peux aussi le partager moi c'est aussi ça qui m'intéressait dans le pc shadow du coup j'en ai pris un j'ai installé la suite adobe cc dessus donc moi ce qui m'intéressait c'était adobe première et ben je suis déçu tout simplement parce que ça ne tient pas ses promesses en tout cas en 4k il y a un petit peu trois qualités là actuellement si on balance la 8k pour le moment donc la 4k la full hd le 720p clairement monter directement 4k sur shadow pour les tests que j'en ai fait et ben ça tient pas tout simplement moi j'ai un super débit internet donc je sais que là dessus on va venir me chercher tout de suite j'ai le 10Go descendant même si tu dépasses rarement les 1000 quand tu fais du speed test merci là la freebox delta par contre j'ai du 600 mégas montant donc j'ai quand même un très bon débit on va dire allez 1000 qui descendent et 600 qui montent donc tu peux pas avoir grosso merdo un meilleur débit que ça par contre peut-être que shadow peut répondre on a plus tissé des liens ce qu'on appelle de peering des partenariats tu vois avec la fibre qui va bien entre shadow et l'opérateur avec peut-être orange que avec free je n'ai aucune idée là dessus à vous de me répondre ce qui est sûr c'est que pour monter en 4k dans les tests que j'ai fait ça déconne pas mal c'est pas agréable et il est plus agréable pour moi d'aller faire un bet team uver tu vois en étant à distance pas chez moi sur mon pc le gros pc flip que j'ai derrière de le prendre contrôle à distance que d'aller utiliser shadow pour monter directement en 4k derrière une fois qu'on a dit ça est ce qu'on peut monter en full hd oui dans les tests que j'ai fait on peut à peu près monter sur des rushs en full hd mais il y a des petits sauts de son il y a les petites déconnades tu sens que c'est prometteur tu sens que ça va pouvoir faire tu sens que ça va pouvoir dépanner est ce que c'est confortable dans le temps j'ai pas monté un gros projet sur lequel je passe 8 heures de montage sur stadia full hd tu vois je te donne mes premiers retours ça pourrait dépanner sur des montages un peu légers là où tu vas pas empiler les couches tu vois et faire n'importe quoi ce que j'ai fait sur sur quelques vidéos mais clairement tu vas pas encore avoir la possibilité la fluidité la performance d'une bonne machine qui finalement coûte aujourd'hui pas très cher pour monter même en 4k là le pc qui est là là ma deuxième machine c'est un 8 coeurs amd le processeur plus la carte mère on était que sur 200 euros la carte graphique dedans c'est une 1060 gtx ça vaut 150 euros donc tu vois pour 350 euros j'ai déjà la base il manque la mémoire vive la tour et choses comme ça et les écrans évidemment tu vois il faut rajouter quand même quelques euros mais tu as déjà la base d'une machine pour bien monter du sur du de la full hd et de la 4k sans passer par les proxy alors le proxy qu'est ce que c'est parce que proxy en informatique ça signifie plusieurs choses le proxy en montage vidéo c'est un sujet qui a été largement traité sur youtube j'ai pas de faire le tuto comment on fait un proxy parce que c'est pas intéressant parce qu'en fait c'est deux clics ce qui est intéressant c'est de savoir qu'un proxy ça existe un proxy c'est quoi quand tu as filmé en 4k ce que je suis en train de faire là avec le sony a7r 3 limité à 30 minutes et je t'invite à aller voir ma vidéo là dessus si filmer 30 minutes ça t'énerve comme moi avec sony si tu filmes en 4k et que tu n'as pas une machine qui permet de monter en 4k tu vas quand même pouvoir monter en passant par les proxy le proxy c'est quoi c'est tu filmes en 4k mais quand tu fais du montage sur adobe première bah tu te rends bien compte que ton image en fait tu l'affiches pas en plein écran tu n'as pas besoin de l'avoir en top qualité en fait pour te rendre compte de comment tu cadres comment tu montes comment tu retouches les couleurs et donc en fait les proxy c'est quoi ça va être des fichiers dégradés light plus léger tu prends tes fichiers 4k tu fais clic droit dans première fais moi des proxys ça existe dans les autres logiciels un type final cut da vinci resolve et compagnie c'est pas une exclusivité à première donc grosso modo ton pc va travailler à prendre tes gros fichiers 4k et te faire des deuxièmes fichiers des doublures des fichiers light sur lesquels tu vas pouvoir monter tranquillement avec un pc portable un peu plus léger ou un pc fixe un peu léger et là shadow évidemment et heureusement j'ai envie de dire il s'en sort très bien c'est à dire si tu prends des fichiers 4k que tu t'emmerdes parce que c'est pas autre chose faire des proxys tu t'emmerdes à faire des fichiers light à monter dessus et au moment de l'extraction au moment du résultat final ça va bien sûr utiliser tes gros fichiers 4k pleine qualité avec ta belle image sinon ça sert à rien de te faire chier acheter une caméra qui filme avec un beau flou d'arrière-plan tu vois et du gros débit à l'intérieur tu vas pouvoir là utiliser shadow pour ça mais moi c'était pas le but c'était pas le but de rajouter des étapes avec en plus une grave problématique du stockage shadow proposait une extension de stockage au delà des 250 gigas par défaut il proposait 1TRA je crois pour 3 euros de plus par mois et c'est une option qui a disparu actuellement sur laquelle d'après mes questions sur twitter il pense la remettre voilà va voir la roadmap tu vois c'est prévu mais on sait pas quand on peut pas te donner de date on sait pas combien on sait pas combien ça coûtera donc c'était pas satisfaisant là pour moi tout de suite où j'avais besoin d'une troisième machine de montage donc pareil problématique autre problématique l'échange de fichiers entre ton pc et ton pc shadow et là je suis assez déçu shadow a prévu des espèces de bidouilles je crois avec la clé usb ou avec les disques durs externes ou d'après les retours pour en avoir parlé avec d'autres utilisateurs bah c'est pas c'est pas fou fou au niveau de l'échange de fichiers même avec du bon gros débit fibre mais moi ce que je voulais faire c'est prendre des données dans mon pc les envoyer dans le pc shadow de manière hyper simple quoi si team uver en télémaintenance gratos ou un contrôle de bureau à distance qu'on appelle rdp dans le milieu des informaticiens te permet de faire un bête copier coller tu vois tu as ta fenêtre comme ça tu as ton vrai pc et tu as ta fenêtre de ton pc à distance et tu fais un bête copier coller ça marche shadow devrait prévoir vraiment une fonction drag and drop simple d'échange de fichiers et à mon avis s'ils le font pas et s'ils vous proposent pas plus de stockage c'est parce qu'ils sont un peu dans les mêmes contraintes que youtube est en train de se prendre avec l'article 13 slash 17 c'est que si tout le monde commence à stocker des trucs dans son shadow qui est responsable si c'est du piratage si c'est du film pirate si c'est des données un peu olé olé tu m'as compris et je pense qu'ils ont pas envie de gérer ça et donc là dessus il y a un double discours qui m'embête que shadow c'est pour les professionnels c'est pas seulement un service de jeux vidéo c'est aussi pour les pros qui ont un vrai ordinateur sauf que on te donne pas les moyens de bosser on te donne les moyens de faire de la bureautique mais on n'a rien à taper d'avoir un shadow pour faire de la bureautique tu vois ce qui serait intéressant c'est d'avoir des shadows packagés avec des licences professionnelles d'avoir un shadow tu fais un tu fais vraiment un test shadow plus la suite adobe tu vois avec du licensing dedans tu as besoin d'une machine première pendant un mois donc tu as fait un deal avec adobe france genre pendant un mois tu peux avoir une machine avec toute la suite adobe et ça te coûte tant et pas les prix astronomiques qu'on voit de la suite adobe qui te donne à peine dix jours d'essai pour avoir première after effect et tout le et tout le soin de soin de la suite adobe mais on pourrait imaginer ça avec d'autres produits professionnels avec des gens qui ont vraiment besoin comme ça en événementiel en mobilité ou d'avoir un parc de machines comme ça très très mobile et là dessus je trouve que shadow il va pas assez ils ont levé beaucoup de millions pour s'attaquer à l'international mais je pense que ils arriveront pas à lutter malheureusement cocorico c'est cool c'était français c'est cool ils sont partis avant les autres mais ils vont prendre un chèque par un géant qui va prendre en fait juste shadow qui va les racheter pour avoir leur association de fibres donc le peering avec les opérateurs français pour dire en france c'est bon le cloud gaming ça marche bien on a racheté shadow et votre petit projet là de windows dans le cloud bah comme vous l'avez pas sérieusement bossé j'ai envie de dire pour le milieu professionnel on en a concrètement rien à taper ou alors c'est un opérateur qui va arriver genre orange parce que orange a dans les starting blog de faire du pc dans le cloud il ya ovh aussi qui fait des off là dessus et ça bouge pas mal en ce moment et à ce moment là ils vont se faire racheter soit par ovh soit par orange pour véritablement proposer un pc dans le cloud à madame michu ou avec un vrai service professionnel avec du partenariat de licensing avec des gros logiciels pro voilà moi je voulais juste débattre là dessus je vous ai pas beaucoup illustré la chose puisqu'il n'y a pas grand intérêt c'est pas facile de mettre en avant parce que ça déconne pas tout le temps au même endroit de voir un shadow quand est-ce qu'il va laguer voilà je vais pas lancer 24 fois le truc pour vous montrer que ça déconne des fois ça déconne pas des fois c'est pas stable pour moi dans mes essais à moi c'est pas catastrophique non plus c'est prometteur ça veut pas dire que ça marchera pas très bien dans un an ou dans deux ans si shadow veut que j'essaye régulièrement s'ils veulent que je devienne bêta tester avec grand plaisir vous m'ouvrez un truc où des fois pendant une semaine il faut faire un montage dessus avec une prise de contrôle pc à distance et développer des vrais services pour les pros et vraiment pas l'aspect gaming c'est pas que j'ai quelque chose contre le jeu vidéo c'est clairement c'est plus un aspect qui m'intéresse actuellement déjà par le temps j'ai été gros joueur de jeux vidéo croyez moi pour ceux qui m'ont connu à cette époque là mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'utilisation de shadow avec les échanges de fichiers facile l'interface utilisateur pour aller chercher un fichier pour échanger ces fichiers entre son pc local et son pc shadow et puis de trouver une offre de packaging peut-être avec adobe justement avec la suite adobe ou peut-être avec juste première quoi ou avec davinci j'en sais rien vous signez ça avec avec qui vous voulez pour avoir une machine de montage moi qui prépare une formation voilà vidéo pour vraiment les débutants youtube ou les b2b qui auraient besoin d'une machine de montage et qui vont pas acheter un pc pour l'occasion qui ont vraiment besoin d'un pc de montage à la demande ou partagé je pense que c'est quelque chose qui aurait un avenir commercial évidemment avec du marketing en faisant connaître l'offre je voulais en tout cas discuter de ça avec vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à vous abonner si ces petites vidéos vous a plu à visiter les autres vidéos de la chaîne et à venir en newsletter pour être au courant du lancement de ma future formation et puis je vous dis à ciao bye bye et